salut à tous alors aujourd'hui j'ai envie d'aller me boire un petit expresso en pleine nature alors c'est l'occasion de vous amener en balade avec moi et comme ça je pourrais vous présenter l'objet du jour le gadget ultime pour se préparer un petit café italien au milieu de nulle part je vous amène vous êtes d'accord allez on s'équipe et c'est parti nous y voilà alors vous êtes avec moi en pleine randonnée ou elle sera pas longue je vais tout près de chez moi dans un endroit assez sauvage peu de gens connaissent à part peut-être quelques chasseurs alors dans la famille fraise on aime bien la nature pour l'instant on a fait beaucoup de vidéos à l'intérieur pour ceux qui suivent les débuts de la chaîne excusez moi ça monte dès qu'il va faire beau là et que le printemps va arriver on va essayer de se faire des on va essayer de se faire des vidéos dehors qu'on respire un petit peu quoi qu'on parte à l'aventure indiana fraise c'est l'aventure voilà on va bientôt arriver d'aller voir l'objet de notre balade on va bientôt on va bientôt on va bientôt encore une petite colline à gravir c'est tout en haut là bas on arrive que je voulais vous présenter cet objet dans un endroit vraiment cool on va tenter de gravir la colline ensemble vraiment pas que je tombe parce que j'ai le la caméra le stabilisateur et tout mais ça vaut coup c'est pour que vous voyez ça et oui voilà l'objet de notre aventure mon petit banc en bois vous allez me dire mais qu'est ce que c'est ce qu'est ce qu'il fout là ce banc quoi alors ce banc en bas en bois pardon ce banc en bois je me le suis construit parce que j'aime bien la méditation il me fallait vraiment un coin où je puisse m'installer et pouvoir contempler tranquillement sans me mettre les fesses dans la gadoue donc ici on est super bien vous avez vu la vue qui a c'est trop bien nous voilà donc installés sur ce confortable petit banc de ma confection je sais que ça peut surprendre de faire un banc comme ça au milieu de nulle part mais moi j'aime bien des fois ce qui est un petit peu décalé un peu original donc c'est mon cas c'est souvent là que je viens me poser me ressourcer voilà mais nous ne sommes pas là pour méditer aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter un petit ustensile qui pourrait dépanner en cas d'une forte envie de café lors d'une randonnée c'est le cas j'ai c'est le matin j'ai envie d'un petit café alors je vous présente un objet que vous connaissez peut-être je dis ça chaque fois parce que ce que je présente c'est souvent des trucs qui sont dans le circuit depuis un moment il s'agit tout simplement aujourd'hui de la impresso la machine à expresso manuel alors ça c'est génial ça m'a suivi partout en vacances en camping à randonnée et franchement c'est tout simple vous allez voir et c'est très ingénieux alors déjà je vous décris la bête vous avez le cet objet donc métallique de super qualité bon moi ça fait moins quatre ans que je l'ai ça a pas trop bougé mais à part peut-être le plastique là le revêtement pot de pêche qui qui a l'air de s'abîmer avec le temps le principe c'est une pompe à main en fait vous avez comme une pompe à vélo ici vous avez un petit instrument de mesure pour monter à 16 bar ce qui est je crois quasiment oui c'est l'expresso 16 bar je crois qu'il ya des machines qui montent à 18 bar mais 16 bar vous aurez déjà un café de grande qualité et après non ce qui se passe c'est que vous avez ici un espace proposé une dosette alors la dosette c'est il faut utiliser des dosettes rigides comme celle ci ce sont les dosettes ese alors on n'en trouve pas tant que ça il y en a dans les magasins moi j'en trouve régulièrement mais on trouve surtout des notes des dosettes pour la senseo savez dosette souple mais vous pourrez en trouver facilement sinon pouvez les commander sur internet on en trouve très 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 facilement le principe de fonctionnement il s'agit de mettre de l'eau chaude dans le récipient de mettre de la dosette de refermer de monter en pression et de passer le café je vais vous faire la démonstration tout de suite donc vous ouvrez la bête ici alors il faut vous prévenir auparavant d'une c'est surtout si vous partez en balade d'une d'un thermo avec de l'eau chaude à l'intérieur vous connaissez la capsule temporelle pour ceux qui suivent la chaîne donc un petit peu d'eau bouillante enfin chaude en tout cas dans ce réservoir ici vous remplissez jusqu'en haut voilà on va voir le thermo vous me posez votre dosette ici vous verrouillez avec cette pièce donc ce qui va faire la jonction hop on retourne et c'est là que c'est pas mal on pompe et on monte jusqu'à alors je sais pas si vous voyez bien vous avez une zone verte il faut l'atteindre avec l'aiguille et rouge c'est c'est un petit peu trop un petit peu trop fort donc arrêtez vous au vert alors ça demande quelques petits coups de poignée quand même je ne rassure rien de de très méchant évidemment si vous avez à faire 10 cafés pour dix copains en balade ça va commencer à être long mais bon on peut faire tourner la machine c'est sympa aussi voilà regardez on va arriver au niveau au niveau du verre j'y suis vous voyez et c'est là que c'est bien vous prenez votre tasse et attention comme par ma vie un superbe café expresso ici au milieu de nulle part ça c'est génial il n'y a pas d'électricité pas de pile rien du tout moi je trouve ça rigolo quand même et voilà vous voyez ça prend entre en main une minute à préparer vous avez un super café voilà un bon petit café en pleine nature alors si vous êtes jaloux vous n'avez qu'à vous trouver la même machine que moi donc impresso qu'on peut trouver sur internet à peu près partout je crois pour une centaine d'euros il ya des accessoires il ya la housse il ya les petits verts qui vont bien avec la valisette enfin bon après voilà vous équipez comme vous voulez je tiens à préciser juste un petit truc c'est que je suis pas du tout sponsorisé je fais de pub pour rien du tout je sais qu'il faut faire attention sur youtube je débute un peu mais je cite souvent les marques et tout mais c'est difficile de faire autrement voilà ce sont juste des objets que j'ai acheté et je peux pas faire autrement que citer leur nom et voilà pour que vous puissiez les identifier éventuellement si vous voulez vous l'achetez voilà donc impresso le café miracle en pleine nature que j'aime beaucoup j'espère vous présenter un autre truc très bientôt j'en ai plein dans mes tiroirs et en attendant je vais boire mon café peinard et je vous dis à très bientôt ciao et Sous-titrage ST' 501